Nous avons en face de nous ici au Combrotome Micrantome, la famille des Combrotaceae. C'est un arbuste, généralement, de forme bissonnante, sarmanteuse. Sarmanteuse, c'est-à-dire que quand ça trouve un support, ça grimpe, comme une grimpante. Et quand ça grimpe, ça peut atteindre une forme beaucoup plus arborée, qui peut atteindre 10 à 15 mètres de hauteur, en fonction des larves hautes. Et les troncs sarmentés, on peut sentir que l'arbre semble un peu paresseux, quand il ne trouve pas un support, donc il zigzague un peu, tortueux. C'est ce qui se voit ici. Voilà, c'est ça. Mais s'il trouve un support, il devient beaucoup plus propice à... Voilà, c'est ça. Et quelquefois, ça forme des peupléments bissonnants, impénétrables, comme des bissons impénétrables. C'est-à-dire que dans l'endroit, on voit pratiquement qu'ils forment une famille très dense. Ok. Mais des fois en association avec certaines espèces telles que les acacias, quand on prend acacia ataxacanta, D'accord. Qui est une... 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 une espèce... un... une espèce... un... un... qui crève. Ok. Voilà. Alors, j'avais vu dans la littérature qu'on parlait de feuilles opposées ou verticiliées. Est-ce que tu peux expliquer ça un peu ? Les feuilles... les feuilles... du... du combrotum... du combrotum... du combrotum micrantum, sont des feuilles composées, composées avec des feuilles opposées. Alors, où est la feuille elle-même ? La feuille, c'est ça la feuille. Parce que quand vous prenez par exemple, vous voyez ? Oui. Ça c'est la feuille. Ok. La feuille là. Et... quand on parle de verticilée, des fois c'est groupé, vous voyez ? Ça c'est... verticilée. Voilà. Grouppé. Grouppé. Quelquefois groupé de deux à trois comme ça, de feuilles ensemble. D'accord. Voilà. Et... Et donc ça c'est des folioles. Folioles. Ça c'est des folioles. D'accord. Ça c'est des folioles, carrément des folioles. Qui sont opposées aussi. Qui sont opposées. Qui sont opposées. Oui. Disposées de façon, de manière opposées, tout au long de l'axe de la feuille. Et verticilée, le terme exact veut dire qu'à un endroit précis... Donc ça peut être groupé. On peut avoir tout autour des attaches de folioles. Tout autour, quatre feuilles. Des attaches de folioles. Voilà, verticilée. Très bien. Ça c'est clair. Des attaches de folioles. Bien précis. Un endroit bien précis. OK. Et... La forme des feuilles... C'est... Des formes oblongues. Oui. Voilà. On va parler de l'embre elliptique. Voilà. Elliptique. L'embre elliptique. Voilà. Ellip sodale. On voit elliptique. Avec des... Et les nervures, elles sont... Des nervures très saillantes. Les nervures saillantes. Vous voyez, on voit visiblement les nervures. OK. Voilà. Et où est la nervure principale ici ? La nervure principale c'est ça. Voilà. Au milieu là. Couplément appelé la nervie médiane. Au niveau du milieu. D'accord. Vous avez un réseau de nervations secondaires. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Ça varie entre quatre à cinq. Nervie secondaire par... C'est des paires quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Alors donc... Oui. Et... L'inflorescence... Mais d'abord, avant de parler d'inflorescence, est-ce que les feuilles se perdent ? Oui. Si oui, à quel moment de... En fin de saison, en fin de saison de pluie, à partir du mois de... De fin décembre, débit... débit janvier. Oui. Les feuilles commencent à jaunir. Oui. Et au Sahel ici... Au Sahel ici, ça c'est un peu... Il fait un peu froid en ce moment. Il ne pleut plus. Il ne pleut plus. Mais il fait froid. Il fait froid, mais les feuilles commencent à jaunir un peu, un peu, jusqu'à ce que... Et... L'armantant va apparaître. L'armantant va commencer très bien maintenant. Le vent sec. Le vent sec, là. Oui. Ça va accélérer. La chute des feuilles. D'accord. Les feuilles vont chuter totalement. Et en ce moment, les gens n'ont plus besoin de... Les gens n'ont plus... Ce que j'ai remarqué aussi, toujours sur les feuilles, hein. C'est... Il les attache un peu rougeâtre, là, des folioles. Oui, il y a des attaches rougeâtre. Il y a des attaches rougeâtre. Il y a des attaches rougeâtre. Voilà. Voilà, là. Les globulules, gingers, un peu rougeâtre, là. Oui. Voilà. C'est un peu épuvesant, hein. C'est un peu épuvesant. C'est un peu détaché. D'accord. Ça s'assume. Ok. Un peu une peau de façon rougeâtre, là. Ok. Il s'attache au... A l'échelle des feuilles, ici, hein. Ouais. Ouais, ici. Ok. Est-ce que vous pouvez nous décrire, maintenant, les fleurs ? Les fleurs... Je vois qu'il y en a, ici. Voilà, voilà. C'est comme... C'est comme... Quand on prend, par exemple, la pluie parmi les combristations, vous voyez... Mais ça, c'est coupé, hein. Normalement, c'est un peu plus long que ça. C'est un peu plus long que ça. Oui. Les fleurs sont regroupées, hein. Hum. Regroupées, des grappes. Des épis. Voilà. Des épis. Voilà. Une fluorescence en épis. Est-ce que ça sort aussi à... Oui. À l'aisselle, comme vous dites... Oui, c'est à l'aisselle des feuilles. Des feuilles. Donc, on parle de fleurs axillaires. Voilà. Fleurs axillaires. Oui. Voilà. Une fluorescence axillière. Voilà. Voilà. Très bien. Oui. En épis. Qui apparaissent à l'aisselle des feuilles. Oui. Et il faut retenir que ça peut être assez long, hein. Assez long, oui. Ça peut être assez long. Ça peut atteindre environ 5 cm. Oui. Ça peut atteindre environ 5 cm. D'accord. Voilà. Et... Les fleurs, là, sont regroupées, hein. Ok. Ils sont placés, oui. Regroupées comme des épis. Actuellement, on a un début de saison de pluie, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est le début de saison de pluie. Et c'est la fleuraison. Et début de fruitification, en quelque sorte, hein. D'accord. Mais on voit quand même... Il y a des vieux fruits, hein. Toujours des anciens. Les anciens fruits, hein. Voilà. C'est pour ça qu'on a dit aussi que ça persiste longtemps, hein. Les fruits persistent longtemps sur les pieds. Exact. Même jusqu'au... Oui. Jusqu'à ce moment, hein. En plein début saison de pluie, on voit toujours les fruits, hein. Oui. C'est le samar, hein. Samar a deux ailes. Oui. D'accord. On dit fruit indéhissant, n'est-ce pas ? Indéhissant, ça veut dire qu'il ne s'ouvre pas à maturité. Pour que le fruit s'ouvre, il faut l'aider. On l'entrape. On l'entrape. On peut... C'est dur, hein. Ok. Donc, ça ne s'ouvre pas automatiquement à maturité. Non, c'est très dur, hein. Il faut que ça tombe et ça mette un peu de temps. Il faut s'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Oui. Mais si ça tombe, Oui. Avec la pluie... Oui. Est-ce qu'on peut voir là, non ? Voilà. Le fruit fait... Le fruit fait... L'humidité... L'humidité va permettre à la graine... Tu vois ? De germer. On a des très jeunes plantes. Voilà. Et donner naissance à une plantule. Et non qui a peu fruit tomber. Oui. Voilà. Donner naissance à une plantule, qu'il voit. Vous voyez ici. Il y a des plantules. Très bien. Ici, des sémis. Il y a ce qu'on appelle les sémis naturels. D'accord. La régénération sexuse. D'accord. C'est une partie des graines. Oui. Qui tombent naturellement. Et qui poussent d'elles-mêmes. La graine. Oui. Le glab. On dit un organe végétal. Le glab. C'est-à-dire qu'il est dépourçu de toutes les poils. Ok. C'est le cas de ces fruits. Voilà. Le cas de ces fruits. C'est-à-dire que... Ce n'est pas puversant. Il n'y a pas de poils. Le fruit est absent. Voilà. Et Samar Elé, ça veut dire ça. Ça veut dire ça qu'on appelle les ailes. Les ailes. Samar a deux ailes. Oui. Ok. Pour ouvrir. Vous voyez. Le prix pour ouvrir. Vous prenez le fruit. Vous attrapez le fruit par ses ailes. Oui. Vous tirez. Ou tirez. Oui. Ça souffle. Ça souffle. Et vous avez une toute petite graine. À l'intérieur. Allongée à l'intérieur. Noirate. Ou on appelle ça rougeâtre. Et cette graine aussi a un intérêt médicinal. D'accord. Ça traite beaucoup. La poudre de ses fruits. La traite beaucoup. Les graines la traite beaucoup. Les fichiers anales. Ok. Les fichiers anales. Ça traite beaucoup. Ok. Et comme dans chacun de nos vidéos. Dans chaque fruit vous avez une graine. Dans chaque fruit vous avez une graine. Chacune de nos vidéos. On va expliquer. On va donner une liste hein. Des utilisations que les gens font. En termes de. C'est ça. Donc vous avez. Une graine. Pas de fruit. Très bien. Alors. Peut-être que maintenant. On peut parler un peu. Pendant qu'on dit. Des sols hein. Et généralement bon. Le climat. Comme la plupart des chondritacés d'ailleurs. Les jards qu'on retombe là. Même. Chez les espèces hein. Quand on prend. Le comodotum micrantome. Les espèces. Le comodotum micrantome fait partie des espèces. Qui indique le sol pauvre hein. Ok. Parce que ça pousse généralement sur des sols. Assez difficile hein. D'accord. C'est à dire pauvre en matière organique par exemple. En matière organique. Oui. Donc des sols. Très gravionnaires. Des sols piracés. En fleurs. Des sols rochers. Même si des collines hein. Des collines rochers. Oui. Ça c'est extraordinaire. Par exemple le cantonnet au Mali. Oui. La colline du Poingé. Voilà. Sur tout le flanc hein. On voit plein de comodotum micrantome. Oui. Effectivement. Mais même quand vous allez au niveau de. Comment on appelle ça. Au niveau des falaises. Vous allez vers Sendhou là. Ok. Pic de Sendhou au Burkina Faso. Vers les falaises de Sendhou là. Voilà. Vous allez voir les falaises là. Qui continuent jusqu'au Mali. Vous allez voir le flanc. Au fond de ces falaises là. Beaucoup de comodotum. De tout de comodotum. Micrantome. D'accord. Et ensuite aussi. C'est une espèce. Qui constitue l'essentiel des brousses tigrées. Appelées pour les tigrées. Dans les zones sahériennes. D'accord. Ce sont des fragments de végétation. Dominés par le comodotum micrantome. Qui sont espacés. Ces fragments là sont espacés par des plages de sol nus. D'accord. D'où le terme tigré. Ou le terme tigré. C'est à dire il y a une coloration foncée. Qui s'alterne avec une coloration claire. Dans l'environnement. Dans l'environnement. Voilà. Vous avez des arbres. Des espèces arborescentes. Tels que d'Albelia, Mellanoxulone. Qui poussent. Et les Turcas puissent le sens. Et ils font en association avec le comodotum micrantome. D'accord. Et comme utilisation. Est-ce que les animaux aiment beaucoup ces feuilles de comodotum? Non. Pas tellement. Je ne crois pas. Mais je vois que les feuilles de comodotum. Oui. Et ils sont beaucoup utilisées contre les maladies digestives. D'accord. Donc je peux imaginer. Je peux imaginer qu'en incorporant un peu dans l'alimentation des animaux. Il y a pas mal de problèmes digestifs. Tu sais ça. Même on a la flavoyine. La flavoyine est extraite à partir du comodotum micrantome. Ok. Flavoyine. Flavoyine. Ok. C'est ça. C'est plus la communauté qu'on appelle le quinquiliba. D'accord. Quinquiliba. Oui c'est vrai. On appelle le comodotum micrantome en français le quinquiliba vrai. Quinquiliba vrai. Le vrai quinquiliba. Oui. Parce qu'il y a un faux quinquiliba. Les gens confondent le sénat occidentalis. Qui est la casse puante. Une odeur un peu forte. Qui est une espèce herbacée annuelle ou bisannuelle. Qui est très commune aussi. Très commune aussi. Que les gens appellent communement quinquiliba. Mais qui est le faux quinquiliba. Qu'il faut faire attention. Qui est très toxique. Qui est toxique. Très toxique. D'accord. Et j'ai vu aussi. Par rapport à comodotum micrantome. Oui j'ai vu. Comodotum micrantome. On peut l'utiliser en thé même régulièrement. En thé. Pas du tout toxique. Oui. En Sénégal c'est, 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 C'est l'estimé à digérer. Parce qu'au niveau, la veille consomme beaucoup d'huile dans les capillais. Il y a beaucoup d'huile. Et. Donc ils sont obligés de consommer beaucoup. Très bon pour le foie. Très très bon. Ça purifie le foie. Voilà. Effectivement. Et les gens utilisent aussi le bois du combreton micrantome. Oui. Pour préparer des brochettes. Ah oui d'accord. Oui. Cette petite brochette bien appréciée au Burkina. Et ailleurs aussi d'ailleurs. Des tiges minces là. Les tiges Régiens. Bon ça c'est très, très, c'est bon. ça c'est un peu faible sinon c'est ça c'est ça c'est il la message beaucoup plus grand que ça oui d'accord plus solide plus solide dans un mot là voilà on fait des brochettes avec mais plus solide un peu lignifié plus solide on fait des brochettes avec ça très bien alors bien entendu on va donner une indication de toutes les utilisations en matière de lutte contre les maladies à la fin mais juste vraiment un indicatif bien sûr quand il ya une maladie il faut nous nous avons toujours dit vaut mieux consulter un médecin mais dans certaines contrées tellement éloigné quand on a connaissance des arbres ne pas n'est pas toxique l'excès n'est pas au contraire ça nettoie bien le foie alors maintenant cette espèce est-ce que c'est sous menace oui ça fait partie des espèces menacées dans la zone sahérienne et la zone nord sudanéenne ok voilà selon l'atelage de biodiversité bon mais d'après la liste rouge du huissère c'est une espèce localement commune d'accord voilà ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas menacée au burkina d'accord et encore une fois nous même on peut contribuer à la conservation de cette espèce voilà conservant dans nos concessions en faisant même pousser les jeunes plans surtout que les utilisations sont multiples ça c'est vraiment une plante miracle voilà maintenant les noms les noms on a parlé un peu déjà mais quand on a parlé un peu déjà mais quand on a parlé un peu des fruits mais aussi de l'hombre et des pétioles voilà je pense que ça c'est suffisant pour reconnaître cet arbuste qui devient parfois un arbre et qui est très prisé donc dans la zone tropicale de savane le combrotum micrantum plein de personnes compassion et non seulementasti après cette journée il y en a beaucoup plus haut et à l'échelle droite mais aussi le même c'est pas nécessaire c'est harris le même une autre étape qui est passée donc là c'est assez difficile et je t'en prie ce que je suis un peu plus un peu plus haut et bien sûr et je ne sais pas plus à cela ça c'est pas à l'être humain je lui ai une autre chose qui était en train de faire face de faire face de la santé on se voit et puis sur le couple c'est pas un peu de ça c'est pas un peu plus haut que ça c'est pas le même Sous-titrage ST' 501 ...